... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Débat. L'identité culturelle véritable est un passeport vers la vie spirituelle et matérielle difficilement accessible à tous. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié, dit-on. Aujourd'hui, nous allons faire l'effort de ne pas oublier notre culture. Et donc, pour ne pas oublier cette culture, nous allons la promouvoir, nous allons la valoriser, et ce sera avec des jeunes très engagés dans cette promotion et dans cette valorisation. Ils nous viennent de l'ONG Zedaga. Ils vont nous dire pourquoi le nom Zedaga tout à l'heure dans cette émission. Ces jeunes, donc, ont pour nom Cédé Pédo, bienvenue Salanon. Lui, il est linguiste de formation, acteur et promoteur culturel, écrivain et président de l'ONG Zedaga. Et il est accompagné par son frère, Détondi Yacinthe Salanon. Il est naturaliste, acteur et promoteur culturel également et vice-président, donc, de cette organisation. Et donc, le thème de votre débat de ce jour, c'est l'importance des panégériques dans les familles au Béné. Chez nous, plus communément, les panégériques sont appelés ACO. Et donc, à travers cette émission, nous allons parler de ces panégériques et de leur travail de valorisation, donc, de ces panégériques. Chers invités, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Ça fait bizarre de dire bienvenue, hein, bienvenue. Je ne sais pas par qui je vais commencer, mais bon, je lance la question comme ça. Qu'est-ce que c'est que panégériques ? Un accord, comme on le dit chez nous. Bonjour. Vous prenez le relais. Bonjour, une fois encore. Je remercie le promoteur d'ESAE Télé, tous ses collaborateurs. Je remercie les cadreurs, les monteurs, les réalisateurs, tous ceux qui nous accompagnent ce matin. Je remercie le peuple béninois. Avant de commencer, je me dois, et je profite de votre occasion pour présenter mes vives condoléances à tout le peuple béninois, à toute la cour royale d'Abomey, parce que nous sommes en deuil. Nous avons perdu le roi, la date de Tchirania Goliagou, qui est un repère pour notre culture. Donc, on ne peut pas parler de culture sans faire un clin d'œil à sa majesté. Je vais vous parler un peu de panégériques. Vous avez choisi le terme important de panégériques dans les familles au Bénin. Et vous me demandez ce qu'est un panégériques. Un panégériques, c'est un mot qui vient du latin panégérius. Et c'est un emprunt qui... Je vais vous m'excuser. Allez-y, vous prenez votre temps. Oui. C'est un emprunt. Vous préférez vous référer à votre document. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, c'est important aussi. Surtout quand on utilise des expressions vélues d'ailleurs. Il vaut mieux être sûr de ce qu'on dit. Voilà. Donc, je disais tant que... Le panégériques. Le panégériques. Est un emprunt. Est un emprunt. Je vais vous faire faire l'exercice de nous lire le panégériques tout à l'heure. Je vais voir comment vous allez vous en sortir. C'est un mot qui est un emprunt du grec panéguris. Parce que c'est un... Non, vous avez bien fait assez de fois. Moi, je ne pourrais pas y aller. C'est-à-dire l'assemblée de tout le peuple. Le panégériques désignait d'une part à l'origine latino-grecque un discours d'appara prononcé devant le peuple lors des grandes fêtes religieuses. Il existait la gloire nationale et vantait les avantages de telle ou telle entreprise ou voie politique. D'autre part, il constitue une invocation religieuse des saints à des fins pédagogiques et morales. Tout le temps, il appartient aux gens démonstratifs qui consistent à louer un personnage humain ou spirituel. Donc, c'est choqué, ça peut me permettre. L'historique était très important parce que ça nous permet de voir toute la dimension d'un panégériques. Au point où j'ai eu envie de dire qu'il faut qu'on utilise tout au long des missions le mot « accord ». Vous êtes là, notre sens chez nous. Oui, on dit très souvent « accord ». « Accord », chez nous, c'est « accord ». Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire la même chose ou bien il y a eu une différence ? Oui, ça veut dire la même chose. Des fois, on dit « accord » « torrenti ». Nous sommes du même temps. Là, on dit ça « accord » « torrenti ». C'est pour se rappeler qu'on vient de la même famille. De la même famille, de la même lignée, d'une même source. Donc, c'est ça. Si nous parlons d'accord, c'est ce qui nous identifie. C'est le même mot un peu partout au sud, c'est ça ? Oui, c'est le même mot. C'est ce qui nous identifie. Si je dis « je suis ayato » et je viens de cette liée, on se reconnaît. Un peu comme dans le nord du Bénin, quand vous voyez des cicatrices faciales, vous savez que ça vient d'une famille. On voit que ça vient d'une famille. C'est une identité culturelle. C'est une identité culturelle. Donc, du nord au sud, si vous êtes du Bénin, vous devez avoir un accord. Ah, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Vous me rassurez, là. Oui. Vous me rassurez, parce que j'ai eu l'impression à un moment donné que ce n'est que dans les anciens royaumes du Djan-Romé qu'on parle d'accord. Non, parce que tout le monde a... Même du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peut-être que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas des britanniques. Parce que même Jésus-Christ aussi a un panéchirique. Ah non, on va parler là-bas. On va parler de la rue, là. On va parler de chez nous. C'est pour parler de l'importance du panéchirique. Si on parle du panéchirique, c'est en quelque sorte ce qui fait le louche d'un personnage ou bien d'un esprit. Donc, si vous faites le louche de quelque chose, vous êtes en train de faire le panéchirique de ce dernier. Donc, c'est ça. Bienvenue, c'est des bédos. Madame. En fait, votre nom dit beaucoup de choses, hein. C'est des bédos. Je comprends qu'ils ne pourraient pas expliquer ça aux internautes. S'ils ont envie, ils n'ont pas venu découvrir le Bénin. Donc, le panéchirique est très important dans nos familles, dans nos clans, dans nos régions. Et tout Béninois a un panéchirique, c'est ce que vous avez dit. Mais pour ce qu'est-ce que vous, quand vous vous êtes réunis dans l'ONG Zedaga, vous avez décidé déjà de faire cette promotion-là. Et pourquoi d'abord l'ONG Zedaga ? Je vous permets au moins de l'expliquer sur l'ONG Zedaga. L'ONG Zedaga. Le nom même, c'est l'ONG Zedaga, c'est l'ONG Zedaga. Ah. Et très souvent, on dit Zedaga, c'est Zedaga. Il faut qu'on soit authentique. Oui, voilà. C'est pourquoi on a plus valorisé ce nom-là. C'est Zedaga soulever ou bien promouvoir. D'accord. Ça va dans le même sens que le thème de mission. Voilà. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi de parler d'épanéchirique ? Parler d'épanéchirique ? Nous avons beaucoup de projets, mais ce projet que nous avons initié est dénommé Mlamina Koti. Moi, je me permets de citer. En français ? Bon, c'est ça là, c'est en fond. Oui, dites en français. Mlamina Koti, c'est-à-dire... Vente mes mérites. Vente mes mérites. Et je te répondrai... Que je suis de tel clan. Oui, de tel clan. Je comprends fort, alors. Voilà. D'accord. Et pourquoi ça ? Pourquoi ce n'est que ce pan qui vous a d'abord intéressé au premier ? Pourquoi on n'avait pas choisi de valoriser un autre pan de notre culture ? Oui, la culture, parce que la valorisation de nos patrimoines matériels, c'est quelque chose de très important. Et actuellement, il n'y a pas trop de travail dans ce sens. Il faut essayer de faire des collettes, de les sauvegarder pour que la postérité puisse enjouer et bénéficier des avantages liés à ces panégériques-là. Donc, c'est pourquoi nous, on a décidé d'aller vers les panégériques, parce qu'aujourd'hui, les jeunes couples, que ce soit notre génération, on est en train d'ignorer ce genre de choses. Alors que, avant, quand tu, dans un foyer, par exemple, si c'est l'homme ou bien c'est la femme qui est en colère ou bien s'il y a une mésentente, déjà, quand tu commences par lui faire son éloge ou par faire la litanie de son panégérique, ça apaise. Ça apaise, ça apaise les meurtres, ça apaise l'intéressé et ça règle des conflits. Même si quelqu'un est sur les nez, il n'y a pas de, il n'y a pas cela, il n'y a pas cet homme-là et tu es d'un clan. Ou cette femme-là. Ou bien cette femme-là, tu es d'un clan et on ne commence pas à te chanter ton panégérique. Et tu ne vas pas céder ou bien tu ne vas pas faire ce truc-là. Donc, aujourd'hui, on ignore ça. Dans un panégérique, il y a des interdits liés à chaque clan. Interdits ? Il y a des interdits liés à chaque clan. Et si tu es de ce clan, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas manger tel... Ah, ce qu'on dit aux enfants ou aux parents quand l'enfant naît déjà, il n'y a déjà pas à faire dans la famille. Voilà, dans la famille, il y a des interdits que l'enfant né ou bien issu de ce clan doit être respecté. Et déjà, le non-respect de ce clan s'interdit. Et il y a des rituels aussi qu'on fait à ce dernier. Et le non-respect de ce genre de choses a des conséquences fâcheuses sur la vie de l'enfant. Ça peut bloquer son évolution, ça peut le bloquer dans ses projets. Vous allez tout le dire. Voilà. Arrêtez-vous là. Nous, les jeunes, les jeunes ont ignoré ça. Et ça a des conséquences sur nous. Donc pourquoi ne pas favoriser, pourquoi ne pas aller chercher ? Et ceux-là qui détiennent encore ce savoir-là, ils sont en train de mourir. Ils sont en train de partir avec ça. On a jugé d'aller vers ceux-là, de répertorier ces panéthériques, de les collecter, de faire un travail ministère sur ça, de les transcrire, de les traduire, de les mettre en valeur et de les valoriser. Voilà. Peut-être qu'on dit Yacinthe Salanon. Il y a déjà beaucoup d'interrogations dans les propos de votre frère Sédric Bédou. Bienvenue. Est-ce que c'est volontairement que les jeunes ont ignoré ces savoirs-là ? Ou est-ce parce qu'à un moment donné, tellement on protégeait ces savoirs-là, que les jeunes n'ont pas eu assez ? Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que c'était sacré. Bon. En ce qui concerne le panéthérique, on ne peut pas dire que c'était sacré. Parce que si nous prenons le cas de Vaudon, ça c'est autre chose. D'accord. Là c'est sacré, ça demeure toujours sacré. D'accord. Comment on se transmet alors les panéthériques ? Les panéthériques, si je prends un clan, ce clan doit avoir un tokyo. C'est-à-dire... Une maison sacrée. Oui. Une maison sacrée. Qui relie les vivants aux morts. C'est l'ancêtre polyme, quoi. Il y a des adeptes de ça. En ce qui concerne les Vaudon, c'est toujours sa clé. Mais il y a ce qui accompagne le Vaudon. Parce que c'est le Vaudon qui protège ses descendants. Et celui qui est issu d'un Vaudon ou bien d'un tokyo, il a toujours un... Si je prends par exemple, moi je suis ronci. Ronci vite à voir. Moi, mon tokyo, par exemple, c'est Dovo. D'accord. Vaudon Dovo. Oui. Si vous prenez les Vaudon, c'est tokyo à Kassou. D'accord. L'ancêtre à Kassou. Tokyo à Kassou. Donc, ainsi de suite. Oui, mais moi j'ai une préoccupation. Je n'ai pas encore la réponse à ma préoccupation. Je suis une femme. Je me marie dans une famille où il y a un à quoi. D'accord. Qui doit me transmettre ce savoir pour que je puisse vous dire sur mes enfants ? Ce savoir, en temps normal, dans une famille, il y a toujours le temps innant. Et si vous êtes marié dans une famille, il y a des rituels. On fait à une femme. Mariée. Une femme mariée, pour lui énumérer les interdits de cette famille. Mais c'est parce que nous n'amènent plus nos femmes au village. Oui, on n'amène plus les femmes au village. Ah, donc c'est vous, c'est pas... Donc c'est encore vous. C'est notre génération. C'est pas de la génération. Je peux dire nous. Parce que c'est notre génération. Même si on n'amène pas la femme au village, est-ce que quand le temps innant vient, je ne sais pas, pour les cérémonies, n'importe quel cérémonie dans la famille, elle ne peut pas tout au moins donner cette information là au couple ? Oui, c'est possible. Parce que moi, par exemple, j'ai épousé quelqu'un qui a un concert, mais personne ne me l'a appris. J'ai demandé la seule phrase qu'on m'a donnée, c'est comme on l'avait dit tout à l'heure, le premier nom. Mais la suite, personne n'a vu me le donner. J'ai l'impression même que les gens ne le maîtrisent pas. C'est ce que je voulais dire. Les temps innants qui sont là actuellement, est-ce qu'elles ont maîtrisé ? C'est le problème. C'est ce que nous avons jugé bon. On est en train de dire, pourquoi ne pas achiver ça et donner la possibilité à chacun d'avoir ça ? Il y a la possibilité à chacun de connaître cette richesse, cette valeur que nous avons. Et vous faites bien de le faire. Il y a la modernisation, les défis de la modernisation aussi, qui font que nous signerons ces panéthériques. Non seulement, aujourd'hui, on se réclame, félicitations de Jésus-Christ. On ne s'intéresse plus aux choses. Il y a même des familles où, même pour les cérémonies de sortie de l'enfant, on ne fait pas toutes les cérémonies. Parce qu'on juge qu'aujourd'hui, l'enfant peut être baptisé. Il y a même des familles où on ne va même pas faire la cérémonie familiale à l'enfant parce que ce n'est pas nécessaire. Alors que ça a toujours des répercussions sur l'enfant. Toujours de répercussions. Ça peut être sur le plan évolution ou bien sur le plan sentimental. Vous allez voir aujourd'hui, il y a beaucoup. Vous voulez dire que ça déconnait l'enfant ? Ça déconnait l'enfant, sans vous mentir. Vous pouvez prier du matin jusqu'au soir. Oui, on peut rattraper, non ? Quand on en prend conscience, on peut rattraper ? Oui, c'est possible. Tu es un abonné du réseau MTN, du réseau Mouveau, du réseau téléphonique. Mais tu utilises un autre réseau ou bien tu te connais tout ce qui est un autre réseau. Mais ça ne va pas, la connaissance ne vient pas. C'est vrai que les AETV, c'est également une école. Et j'ai deux questions différentes pour vous. Pourquoi avoir choisi d'être un naturaliste ? Oui. Et en même temps, promouvoir la culture, je n'ai pas compris. Oui, en ce qui concerne la culture... Et il y a des choses dans votre famille qui vous ont motivé ou bien c'est dans votre... Comment ils appellent ça ? Quand l'enfant est là, on fait des... On construite leur acte. C'était prévu dedans ou bien c'est où vous avez découvert cette vocation de devenir naturaliste ? Non, en ce qui concerne la culture, c'est une question de vocation. D'accord. Et c'est depuis notre enfance que nous nous intéressons. Qui vous l'a inculqué, qui vous a intéressé à cela ? Bon, je peux dire que les parents aussi, on ne peut pas les épargner de ça. Il y en avait dans la famille qui faisaient ça et vous vous êtes approché, c'est ça ? Pas nécessairement, pas nécessairement, mais je suis né dans la culture. Nous sommes nés dans la culture. D'accord, vous avez eu cette chance-là. Si je prends maintenant Tam-Tam, je suis en train de jouer, tu vas dire que je... Je vous ai déjà vu à l'œuvre. Ah bon ? Oui, à l'œuvre. Donc, tout ça, ça fait partie de la culture. En ce qui concerne le pagerie, ce que nous sommes en train de faire, qu'est-ce qui nous a motivés à le faire ? Nous avons notre grande-maman et entre-temps, quand nous avons du temps, on reste... Du côté maternel ou paternel ? Du côté paternel, d'accord. Elle est tellement riche et dans ces trucs-là. Donc, quand elle est en train de nous réciter ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais aujourd'hui, elle n'est plus. Quel genre que vous avez gardé ? Non, on n'a pas pu garder tout, parce qu'on n'avait pas vite compris ceci. L'importance de mettre quelque chose. L'importance d'achiver ou bien mettre ça quelque part. Mais c'est quand le vrai bienvenu voudrait soutenir sur... Ah ! Il a pris un thème du genre, il fait des recherches sur ça. Ça fait qu'on a tellement souffert pour avoir des informations. Avant, on avait notre grande-maman qui détiennait ça, qu'elle est tellement riche dans ça. Et elle est partie avec. Donc, pourquoi ne pas achiver ? Et aussi, c'est partout dans les familles. Les aïeux ou bien les aînés, les parents qui détiennent ça ne sont plus là. Et aujourd'hui, ça fait partie des problèmes que nous rencontrons sur le terrain. Tu peux faire des kilomètres pour aller faire des enquêtes. Celle ou bien celui que tu vas rencontrer, tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Donc, ça fait beaucoup de... C'est tellement difficile. Et sinon, après quelques générations, quel serait... Il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien. C'est pourquoi, nous, on a jugé de transcrire ce que nous avons... Vous avez au moins recueilli. Recueilli. Et aussi, ceux qui ont un peu la paresse de lit, ils peuvent écouter ou bien regarder à travers les CET. Ah non, on va en parler tout à l'heure. Et pourquoi CED et Bédo Sananon, lui, en tant que linguiste de formation, s'est retrouvés dedans ? C'est toujours la motivation de pouvoir valoriser sa culture ? Vous avez soutenu sur quoi ? Quelles ont été vos difficultés ? La linguistique, en tant que linguistique, d'abord, c'est un département qui est dans... C'est une entité qui est dans le département de la FLASH, l'ESFLASH. Bien sûr. Faculté des... Non, n'allez pas, il y a trop de dénominations aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, dans la FLASH, il y a l'art. La linguistique. Oui, il y a la culture, il y a tout. Dans la linguistique, il y a tout. Donc, moi, j'ai fait l'option didactique des langues. Vous avez appris à écrire les langues ? Oui. Là, nous, nous avons valorisé ça. Il y a des parties qui sont transcrits en langue fond et traduits par la suite. En français. Donc, ça nous a beaucoup aidés. Et vous aviez soutenu sur quoi ? Bon, j'ai soutenu sur la sémantique des chansons mortuaires. Ah, oui, voilà. Et c'était très difficile d'avoir des informations. Voilà. Dans la sémantique, quand on parle de chansons, il y a les panéchéries, il y a les trucs-là. Donc, on a fait un peu de recherche sur ces gens. C'était très difficile. Très difficile, vraiment difficile. Et aujourd'hui, vous pouvez donner l'opportunité à d'autres personnes de n'avoir plus cette difficulté. Oui, voilà. Parce que je me rappelle que j'avais une soeur, une soeur, une consœur d'Aboumé également, qui avait soutenu sur les panéchéries. Mais c'est le jour de la soutenance, elle a souffert. Après, elle a pu dire une seule phrase. Le jury ne l'a pas raté. Vous imaginez qui était le président du jury ? Elle a eu chaud le jour. Elle a dit, depuis ce jour, il n'a qu'un coup pour aller chercher. Donc, c'est très important alors de pouvoir valoriser sa culture, de pouvoir apporter son savoir à d'autres personnes à travers les nouveaux supports que nous avons aujourd'hui. On dit que l'Africain ne lit pas. Et vous, vous avez décidé, bien évidemment, de pouvoir sortir de petits bouquins très faciles à lire. En tout cas, moi, j'en ai pris. C'était très facile, digeste. Et ça permet également d'apprendre à lire le fond. Pour le fond, oui. Pour les paresseux qui ne faisaient pas... Il y a l'hôteléical qui est au début. Voilà, c'est très facile. Je pense même que, avant de faire... On va arriver à la fin, à ça là. Mais pourquoi ? C'est toujours pour la facilité que vous avez choisi de faire ce bouquin. Je ne sais pas. Parce que j'ai vu ici, par exemple, pour ceci, vous avez mis Aïno. C'est comme ça, on lit. Oui, Aïno. Donc, je sais lire le fond. D'accord. Et j'ai vu un arbre. Est-ce que l'arbre signifie quoi pour les Aïno ? C'est l'arbre fétiche, c'est ça. L'arbre totémique des Aïno. Ils sont... Ils sont... Tout à l'heure, du moins, mon frère vient de dire qu'il est ronci. Oui. Et que son ancêtre, c'est Dovo. Dovo. C'est votre ancêtre commun. Oui, voilà, c'est notre ancêtre commun. Mais eux-là, les Aïno, sont de l'alliée des... Des Iroko. Des... Des Iroko. C'est ça qu'on appelle la Tissou en fond. Donc, c'est ça qui est représenté. Donc, il y a des expressions en fond, dites-le. Oui, voilà. Donc, c'est ça qui est représenté sur le livre. Donc, quand on voit ça directement, on sait que c'est la Tissou qui est là. C'est l'Iroko qui est là. Donc, on veut parler du clan des Aïno. La charité bien donnée commence parfois, mais ce n'est pas pour rien que j'ai choisi l'Aïno. Dites-nous, les Aïno se retrouvent un peu partout ou au Bénin ? Les Aïno, bon... Si, en termes clairs, Aïno, ça veut dire propriétaires derniers. C'est ça qu'on a tous quitté Tadou. Oui, voilà. Les Aïno veut dire d'abord propriétaires derniers, les autochtones. Parce que la terre n'a pas été à présent. Voilà. Mais il y a les premiers occupants. Je parle des premiers occupants. Oui, il y a les premiers occupants, bien sûr. Oui, voilà. Ce sont ceux-là qui s'appellent très souvent Aïno. À Porto-Nouveau, par exemple, vous entendez Aïno, Vile-Sien-Akwadji. Bien sûr. Dites-les Aïno. À Abobé. Il y a aussi les Aïno partout. Même au nord, il y a les Aïno parce qu'il y a des premiers occupants là-bas aussi. Par tout, il y a... Oui, voilà. Mais attendez. Je vais mieux comprendre. Des fois, je suis un peu très lente à comprendre. Tant qu'un ancêtre se lève et quitte une région pour aller dans une autre et qu'il est le premier occupant, il est propriétaire terrien. Il est propriétaire terrien et il est Aïno. Bon, ça peut se dire en Aïno. Je suis sûre qu'il doit être Aïno. Oui. Ça peut se dire en Aïno. Non, parce que je le dis parce que je me rappelle que dans l'histoire qu'on m'a racontée de mon histoire, c'est que nous étions les premiers occupants. D'accord. D'accord. Ça, c'est de la première caractéristique. Oui, voilà. Deuxièmement, ça peut ne pas être accord pour d'autres. D'accord. Parce qu'il est propriétaire terrien, il est Aïno. Je suis propriétaire, je suis Aïno, mais ce n'est pas mon clan. Ce n'est pas mon panéjérique. D'accord. Dans le livre, ça, je rencontre très souvent à Porte-Nouveau ou bien dans l'Ouemée, il y a des Aïno, mais leur clan, c'est toute une autre chose. Ok. Mais par contre, dans le jour, les Aïno, dans le jour, les Aïno, dans le jour, sont, d'abord, il y a trois, il y a au moins trois types d'Aïno à Bomé. Nous avons les Aïno-Virontanon. Les Aïno-Virontanon. Ce sont... Je vous le dis, d'accord. Les Aïno-Virontanon. Il y a les Aïno-Kanjidi. Kanjidi. Il y a aussi les Aïno-Adi-Kwadjo-Kwadjo. Les Aïno-Adi-Kwadjo-Kwadjo. Donc, tous ceux-là, les Aïno-Virontanon, ont pour ancêtres, et... Nghédé. Il y a un vauton qui s'appelle Nghédé. C'est un jour, ils sont là, ils ont vu la lumière jaillit, et ça surgit ça c'est les premiers Aïno oui voilà les premiers Aïno on va parler dans tous les détails non plus et ceux là ils ont commencé par adopter la divinité et déjà vous avez parlé c'est un peu comme lui l'a dit que vous êtes Dovor aussi oui Dovor et par la suite les Aïno Kantili dans l'histoire la mère du roi Kézo je crois Naya Kontime c'est elle du moins elle vient de Tenji c'est elle qui représente les Aïno Kantili c'est elle qui a amené ce clan d'abord d'ailleurs donc tous les Aïno Kantili sont issus de cette dame là la mère du roi Kézo est-ce qu'il y a quelques familles vous pouvez citer pour vous ? les Aïno Kantili vous avez retrouvé les Roi-Yin les C'est Kroka c'est l'honorable il est à Aïno Kantili les C'est Kroka c'est Aïno la famille à Simanda oui ils sont à Aïno d'abord eux ils sont à Rondonho il y a aussi la famille les Roi-Yin vous avez vu que je vais le trouver il y a à Dja-Ruissot il y a les Kédési ou les Kédénon oui voilà c'est pour dire que les Aïno il reste un dernier les Aïno ils sont représentatifs dans les collines ça dit les maris les maris il y a des maris qui sont à Aïno aussi oui les Aïno a dit quoi tu crois ? si on dit à Dja-Ruissot c'est à dire on a fini avec avec le vol le vol Dja-Ruissot tu ne peux pas voler non tu ne peux pas voler ah ah si jamais tu voles oui voilà on s'occupe de toi la rue qui a incarné ça c'est suite à cette lutte qu'on a commencé par avoir ce cran là ou bien ce panéjérique là parce qu'il a fait ça ça devient son éloge ça devient son exploit c'est un exploit bon et Amihaï non laisse le panéjérique moi c'est deux phrases non pas toi juste deux phrases qui va lire il y a bon on va énumérer les trois qu'il a énumérés si je prends Aïnovi Runtoun on dit Aïnovi Runtoun A Dja Runtoun A Tjene Oton A Tjene Oton A Tjene Oton Mala Tjene Oton Aïno Kalejiri par exemple Aïno Kandjiri Toublé Kese quand il dit qu'il a été au Bada Mala Tjene Oton Mala Tjene Oton c'est bon c'est bon c'est bon C'est bon C'est bon attendez non attendez c'est dans lequel on dit Aïno Madjo Aïdo Aïdo oui c'est dans le c'est pas une à l'ocoupée sinon j'allais vous allez tout me dire après c'est le cantili c'est la seule phrase que je connais c'est la seule phrase elle a dit qu'on vit et quand tu as tu as tu es cette phrase est faute expliquez-moi la phrase il a cruisé un trou de l'eau jaillit c'est des exploits vraiment des exploits vous voyez je sais pour dire à nos états-môtres que la petite riche on dit ça veut dire quoi à Dovi c'est une région dans les collines oui dans les collines à Covet il y a un voleur qui est incontournable très député il est incontournable on ne peut pas l'appréhender mais cet ancêtre Aïnon il a réussi à l'attraper à finir avec lui et la population à la paix et c'est à partir de là qu'il a dit à partir de maintenant à Dovi on ne fait plus de folle dans cette localité on est dans une autre dimension on revit d'une façon très importante je pense que chacun gagnerait dans sa famille à pouvoir connaître déjà l'histoire de sa famille et s'il y a des panégériques pourquoi pas ne pas connaître ces panégériques là c'est vrai que moi il y a quelques années j'étais très jeune encore on m'a raconté l'histoire de ma famille mais j'ai pas eu la décence c'est vrai que j'avais pris des notes mais avec le temps je sais pas où j'ai mis les notes et aujourd'hui je le regrette parce que mes grands-parents qui me l'ont raconté ne sont plus là mais là il y a des difficultés à raconter ma propre histoire et donc je pense que vous faites bien de faire ce travail là et il faut dire que vous avez sorti également un autre bouquin cette fois-ci c'est les Ouagboun ou Geyonou ou Sado Avokoun 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 mais là on voit la panthère qui est au début de l'histoire c'est le léopard qui est au début de l'histoire du royaume d'Avokoun c'est ça voilà d'accord maintenant dites-nous un peu sur les Ouagboun Geyonou les Ouagboun on peut dire c'est Ouagboun oui d'habitude c'est le nom standard Ouagboun Ou Sado mais là c'est le nom on dit on dit voilà on dit Ouagboun Ou Sado Avokoun c'est le clan des rois le roi qui vient de partir les Ouagboun du premier roi au dernier ce sont des Ouagboun ce sont les dans notre langue on dit les acheteurs du trône d'accord il y a les propriétaires terriens voilà et après il y a ceux les propriétaires terriens ils sont là ils sont déjà dans le monde ils ont déjà je viens de parler d'une divinité qui s'appelle Kedé donc il y avait des habitants dans la localité et ce sont les Kedévi c'est de là on dit on entend Kedévi les Kedévi les Kedévi donc les enfants de ceux de cette divinité Kedé ils étaient là avant que les Ladakhoun ne quittent Atatado pour Alada parce qu'il y avait une bien-entente entre un des frères Atatado là-bas entre un des frères oui oui après le décès de leur mère et il s'était venu à Alibon oui oui voilà je connais un peu l'histoire aussi Alibon et à Alada c'est là qu'on devrait finir avec les querelles et tout mais il s'est fait qu'il y a encore eu quelques mésententes et la trahison de là on a dit Aleda et Dalemeou c'est ça qui a donné le nom Alada ça le blague a changé Alada oui voilà c'est la déformation du nom Aleda qui a donné Alada maintenant après Dalada ils ont vu que là ils ne peuvent pas s'entendre ils ne peuvent pas s'entendre et ils sont allés dans un village dans un recoin un peu après Alada qu'on appelle aujourd'hui c'est là qu'ils ont eu à finir avec les querelles ils ont eu à s'entendre et là ils ont nommé ce lieu là Hwagbo et Hwagbo ça dit les querelles les 18 qui étaient on a fini avec ils sont reconciliés ils sont reconciliés on a donné le nom Hwagbo voilà et de Hwagbo et de Hwagbo tous les enfants qui sont issus de là on les appelle les Hwagbo ils sont de là ils sont de Hwagbo on dit Hwagbo maintenant les Sadoun Sadoun qu'on dit c'est ceux de Tadou on dit Tadoun pourquoi c'est devenu ça ? oui c'est devenu Sadoun nous venons de parler de Alada bien sûr qu'on a changé on dit Sadoun mais le blanc on dit Tadoun mais le blanc dit Sadoun c'est devenu Sadoun bon c'est pas grave besoin que nous on est là pour la visette nous sommes tous issus du Tadoun ils ont quitté Hwagbo pour aller pour aller ils étaient allés à Kana au bien-waoui c'est dans la zone de Waoui il y avait Tadoun là ils sont venus bon ce sont des gens qui aiment gouverner ils sont trop forts ils aiment gouverner ils sont soifs de pouvoir c'est de là ils ont demandé au roi qui était là et il leur a donné une portion de terre ou de terre ils sont restés là et ils sont devenus encore les chefs et les rois donc les Waoui ce sont ils incarnent la chefferie ils incarnent la royauté et tout et on va aller à quelques régions où on retrouve les Waoui à part Moumé à part Moumé dans le jour dans le Koufou il y a aussi des Waoui l'artiste à la vie c'est un roi d'accord alors il est du Koufou à Ouida il y a les Roi même à Porte-Nouveau on peut dire que c'est ceux qui ont quitté ceux qui ont quitté à Tiatado pour arriver à Al-Ada ceux de Porte-Nouveau ils ont pris d'autres directions qui commencent pas à parler du panéjérique de Vokbou la litanie oui deux phrases la litanie de Vokbou pour faire le éloge on dit Vokbou qui est à Al-Ada Tiatou Tiatou ma juillet affimé mes tchè tchè pour vivre pour nous pourquoi affimé mes tchè ce qu'on ce qu'on appelle Tadou ça veut dire quoi vous allez voir les testers oui les deux les deux les deux pour aller faire ça avant d'aller on est courageux on ne savait même pas ce qu'on veut aller faire parce que tu es tu es bébé tu es un enfant mais quand tu vas quitter là-bas quand on va te faire ça tu reviens avec de la mesure donc c'est pourquoi on dit Al-Ada Tadou Tadou ma juillet affimé mes tchè d'accord on n'avait pas on n'avait pas on n'avait pas un petit bonhomme roussier pas tu te clous non pas non c'est bon c'est bon vous allez voir vous allez voir ah la panthère d'accord je pose la question parce que je sais qu'il y a des il y a des qui ont les 2x5 2x5 non 2x2 2x2 chez vous c'est 2x2 chez les webbounds c'est 2x2 les 2x5 c'est les abodjes c'est abodjes donc ma maman abodjes voilà les enfants de piton les enfants de piton l'histoire est tellement très intéressante mais on ne pourra pas tout dire dites vos paris qu'ils comprennent dans les deux phrases et on dit qu'on s'y coûte avant quoi marlin vous sautez ce témoin au choué dans un moment nous coucou fait flé blessure à quoi bien c'est au moment les sous en ce qui concerne les parents j'ai dit qu'on entend il faut arriver à maîtriser ou bien les mots qui se trouve dans les mots forts ça dit ça doit faire oui on ne peut pas confier l'oeuf à l'éclosion le jour de l'éclosion c'est très intéressant vous allez parler également des interdits par exemple on va parler dans les détails séparément mais on peut citer quelques interdits liés à quelqu'un par exemple quand tu es aïnon tu peux pas tenir des rapports sexuels par terre par exemple parce que tu es aïnon tu es tu vas tu risques de souiller ton ancêtre voilà ça là c'est c'est si tu es si tu es femme tu ne peux pas insulter ton mari de la petitesse de son cesse quand je suis femme et que je suis aïnon si tu te maries à un aïnon tu ne peux pas l'insulter l'enfant que tu vas mettre au monde tu ne peux pas l'insulter de la petite tout d'abord respecte les dix commandements pour tout quand même pour tous des entendants de les règles de la nature voilà les règles de la nature mais eux ils ne mangent pas la viande de chat parce que c'est un fruit qu'on appelle à nous n'a sénégalinsis et niclos je suis naturaliste donc il faut cette expression on ne mange pas ça on ne mange pas ça on ne va même pas mettre son son bois dans pour préparer dans le vieux pour préparer avec les conséquences oui parce que vous si vous voyez le fruit ça la même peau c'est acheté c'est acheté et voilà on ne doit pas insulter les bonnes il faut enfin moi il faut me voir ce profil là bien ils ressemblent à apport si tu dis ça dans la journée tu vas voir quelque chose qui va te c'est qu'ils font et non il faut jamais dit à un point pour nous tu ressembles à un port non pour vivre nous pourvient ça ne s'est dit pas nous l'avons si aussi nous sommes aussi et dans nous sommes aussi comme les réponses d'accord nous sommes aussi comme les réponses on est nés de la divinité à nous aussi pour nous aussi qu'on qui est un félin aussi donc les interdits des pérogues nous concernent mais spécialement nous on ne mange pas le la feuille bien le comment vous appelez ça en langue lui va dire comme c'est naturel il y a un toto par exemple on ne mange pas la viande du porc on ne mange pas la viande du porc ça c'est interdit on ne mange pas la pâte d'hier la pâte d'hier la pâte d'hier la pâte dhier la pâte recyclée on ne mange pas d'accord j'espère que vos femmes savent ça et aussi ce qui est important si tu es femme qui 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 s'est marié l'adulté c'est interdit et aussi le matin du bonheur quand tu te lèves tu dois aller à la douche d'abord avant de répondre à qui peut chez soi ça c'est vraiment important c'est de l'hygiène dont il est question ah non maintenant les familles c'était établi comme ça avant de dire bonjour à ton mari même tu dois aller aux toilettes sinon c'est pas bon c'est pas bon pour le mari c'est pas bon pour le mari donc vous risquez de vous souiller d'accord et combien de là nous parlons nous venons de parler de trois panégériques de trois accords combien en avez-vous déjà répertorié dans le nord par exemple il ya les les ouvriers les ouvriers les voisins carré je fais un clin d'oeil à l'artiste kalamoulaï il est roulé dans les de l'atlantique j'allais dit nous avons les ayatheur les les rana les rouler les l'aklis autonome les bon c'est eux d'abord on n'a pas encore fait autant de recherche là bas comme ici d'accord mais il n'y a pas autant comme il n'y a pas ce pléthore de panégériques qu'on retrouve ici au sud il n'y a pas ce pléthore de panégériques là bas on va rester aussi voilà vous avez retrouvé quel accord dans le mono le koufou dans le mono le koufou il y a les togbonon par exemple togbonon il y a aussi tchakavi donc il y a beaucoup de panégériques nous avons le même plateau donc on a parlé de l'aïdon à y non et la baa aussi de la diversité d'aïnon là bas si nous voyons à y non à y non et à y non et y en a beaucoup d'aïnon même là bas on a on a retrouvé les ayatheur aussi par exemple n'est ce pays il est à yato mais il est de l'ouemé d'accord il ya l'air qu'il nous dans le jour oui le roi l'équipe en vous c'est à qu'il nous on a même l'impression que c'est parce que dans les anciens royaumes avec les rois qui se succédaient c'est parce qu'on a tellement chanté salitanie qu'il y en a plein dans le jeu c'est ça oui parce que dans le jour on s'intéresse plus à la culture c'est ça il ya l'histoire de dents romains pour les autres on est en train de faire ce travail là on a fait pas mal de travail à porte nouveau vous avez dit au début de l'émission que vos seuls projets n'étaient pas de parler des panégériques notamment des accords et donc ce n'est que le début et c'est sûr que c'est une oeuvre très difficile déjà puisque déjà quand vous êtes une simple personne que vous allez sur le terrain vous avez déjà difficilement accès à ces personnes qui ont envie de laisser gratuitement ce savoir là quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans vos différents projets au delà de ceux ci quels sont les autres projets je viens de dire ce qui est tellement difficile on n'a plus la personne ressource qu'il faut pour avoir des informations oui donc il soit l'histoire et papier la génération que nous avons nous rencontrons sur le terrain n'arrive pas à nous donner l'authenticité de l'information et l'information donc il faut il faut courir passer par là avant d'avoir l'information qu'il faut avant d'exposer ça et comme ce que vous vous voyez ici donc ça c'est la grande difficulté que nous rencontrons au delà de l'information au delà de l'information bon il ya aussi le le moyen le moyen financier aussi ce que nous sommes en train de faire jusqu'à jusqu'à présent on n'a pas encore un soutien comme cela se doit on sait on se cherche est ce que vous êtes allé vers les autorités parce qu'on sait que de plus en plus il faut promouvoir la culture nous sommes au bénin et vous savez bien que le bénin il faut faire des efforts et c'est après les efforts qu'on voit que vous avez commencé pas faire des efforts oui c'est pourquoi j'ai dit jusqu'à présent jusqu'à présent on n'a pas d'entrée demain ça va venir demain non moi je vous encourage à le faire ça peut venir demain mais ils sont pas épaillés de ça on est en train de frapper les portes frappés frappés et si ça ne se trouve pas fait nous aussi on va vous accompagner à frapper parce que c'est quand même de nous dont il est non c'est important parce que ça vous ne le faites pas que pour vous d'abord vous n'avez pas commencé pas à parler de votre panégerique vous allez commencer par les autres et donc je pense que ça devrait être un souci même c'est que dans le cas scolaire pour faire poésie par exemple voilà que ce soit les panégeriques que ça soit les panégeriques oui c'est vrai ça on peut inculquer ça déjà un peu comme on lisait l'histoire le message d'adieu de bienvenue voilà on a laissé entre temps oui là c'est bien de connaître l'histoire de connaître ce qui s'est passé au moment où le roi bianzen a fait sa rédition le roi bianzen c'est bien c'est un roi bono aussi ah d'accord il y a de l'arrivée des rois bono oui pour moi je connais que des rois bono en matière de panégeriques il y a les panégeriques claniques et il y a des panégeriques aussi qui sont liés à des personnes le roi bianzen à son panégerique à part qui est différent de son clan oui 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 et c'est différent de son clan le roi bianzen a fait l'histoire de sa vie de sa vie de ses exploits quand j'ai entendu comment ce que les listes ce qui parle parle de roi bono c'est l'histoire de l'ancêtre même qui ça retrace pour la personne d'opérée ça retrace dans l'histoire mais oui voilà oui mais le roi à l'écrivain par exemple il a un pas à lui-même et c'est un peu comme comment ils appellent ça dans les pays du sahel au mali ou autre comment ils appellent ça ce que les les griots sont avec la cora voilà si font de ça c'est personnel oui c'est l'autre soit ça peut être l'histoire du clan ça on appelle panégerique c'est ça qui est à moi voilà voilà je fais le parallèle pour comprendre ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent diabolisés de votre histoire de vos palmarès ah d'accord ok donc on peut se faire établir un panégerique voilà d'accord donc ça n'a rien à voir avec le clan les gens pensent de pas dire que c'est satanique c'est satanique c'est satanique rassurez-vous moi je ne pense pas ça et je pense que toute équipe qui m'accompagne ne le pense pas également donc rassurez-vous et quels seront vos autres projets si on doit vous accompagner quand la personne n'est pas intéressée par les accords dans quel autre projet on peut vous accompagner nous avons notre premier projet que nous avons exécuté ici c'est la journée d'ingénieur africain nous avons constaté que les grands les grands hommes les vaillants hommes de ceux de ce continent ne sont honorés qu'après leur mort et on célèbre le culte de la mort et qu'est-ce qui nous prouve que ces hommages les décorations à titre postule et autres ça apporte quelque chose à la vie ou bien à l'intéressé mais il faut que la reconnaissance soit de mise du vivant de la personne fait de là nous avons initié ce projet la première édition a été organisée le 4 avril 2015 je pense que c'est des trophées que vous donnez non mais oui c'est des trophées mais ça là c'est pas un trophée c'est pas trop nous avons fait ce projet sur trois jours sur trois jours nous avons la première édition a été consacrée à un homme le roi à l'écouement ou on l'appelle au commissaire le roi à l'écouement ou ça a été fait le 4 avril 2015 à abomé la seconde édition est en cours nous sommes en train de préparer cela non comme confie à un jury qui s'appelle à nous choisir quelqu'un qui le mérite vraiment voilà après ça nous avons un projet de nométique pour tous pour l'informatique le montage et l'installation des panneaux solaires des appareils vidéo surveillance oui oui c'est imposé qui est qui qui vise à à l'information à l'information et à les mettre au pas de la technologie les les inciter aussi à promouvoir la polyvalence je suis élève je peux apprendre à un peu comme vous êtes l'église de formation mais vous êtes acteur pour vous et voilà comme lui les naturels un naturaliste c'est quoi déjà un naturaliste c'est celui qui est ce chère de la décoration intérieure non 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 je suis dans la science de la vie et de la terre pour ne pas dire la biologie donc vous vous connaissez la nature oui donc celui qui s'intéresse à la nature à la vie et la science oui c'est la face j'ai fait la face d'accord non non je donne l'information comme je vous ai dit qu'on a une université ou qu'on a une université également et ça pourrait peut-être interagir des sciences et de la technologie d'accord chers invités nous sommes à la fin qu'est ce que soit quel sera votre message je vous permets de choisir le message que vous voulez à qui vous voulez d'abord je on se doit de remercier ceux qui ont ceux qui croient à nous ceux qui nous accompagnent et ce qu'ils vont le faire aussi on remercie la jeune madame dans les journalistes les journalistes j'allais dire les faut l'équipe technique le promoteur de la maison grâce à qui on a eu l'eau pour cette opportunité venir parler de nos panégériques nous invitons le peu béninois tout le monde à s'intéresser désormais à leurs sources parce que notre panégé c'est notre identité en fait c'est une partie de la fois la jeune partie de notre identité donc déjà il faut commencer par s'intéresser à cette chose commencez par respecter les les interdits liés à ce clan et vous verrez que la vie il faut pas fuir la cérémonie voilà oui votre message c'est beaucoup merci beaucoup pour cette même chose non 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 c'est pour dire bon c'est vite c'est tout ce qui nous suivent et à la sauce je vous je vous invite à la sauce parce que nous on a cette chance de de parcourir les les aînés de passer à la sauce et écouter ce qui se passe à la sauce de ne pas avoir l'intention que c'est ce qui est à la sauce c'est rien que et satanique ou bien diabolique nous avons de la valeur à promouvoir par exemple le nom le nom indigène que nous avons c'est tellement riche on ne maîtrise pas le nom et qu'on donne à son enfant mais on lui donne ça donne des répercussions ça aussi des répercussions sur l'enfant moi maintenant on dit à saint je ne sais même pas ce que ça signifie donc on sait ce que ça veut dire donc nous avons aussi ce projet pour promouvoir les non-indigènes et ce projet aussi est un coup non non nationaux donc c'est un autre projet donc je nous invite à s'intéresser et à nous même à nous même pas si s'intéresser à nous même c'est s'intéresser à notre culture et à cette valeur au premier téléspecteur que déjà en décembre on va faire sortir au moins 4 ou bien 5 par exemple encore oui je vais m'apprêter je vais m'apprêter la poche c'est très intéressant nous sommes à pied de vous nous on vous encourage et je crois à un numéro de téléphone pour les personnes qui ont vu le 66 26 44 36 ou bien le 96 89 05 13 de toute façon vous pouvez nous vous rapprocher de nous avec plaisir on va vous aider à avoir ces cd et ces bouquins il faut dire que avec quand on parle d'un accord c'est avec le cd vidéo en même temps oui dvd dvd vidéo en même temps donc vous pouvez regarder ou soit vous prendre du temps pour lire et vous imprimer de votre culture et comme loin j'ai déjà le dit très bien mon panégérique c'est ma vraie identité et comme je l'ai dit à la terme de l'émission la culture c'est notre moi c'est notre c'est notre source fondamentale et donc il faudrait pouvoir vous connecter à votre culture on le dit également les pays qui se sont développés ne l'ont pas fait sans leur culture et donc nous ne mettons pas de côté notre culture c'est vrai que une heure d'émission c'est déjà fini merci infiniment à toute l'équipe qui nous a accompagnés merci surtout de faire tout en votre sein pour valoriser votre culture cela passe également par les histoires de votre famille vous pourrez vous lever et faire la même chose et vous faire accompagner par ces jeunes qui sont prêts à donner de leur expertise pour vous accompagner c'est très très important on va pas passer notre vie à faire de la politique que nous avons l'habitude de faire mais le développement c'est surtout la culture et la promotion de cette culture là ce n'est que ça que nous pouvons vendre facilement aux étrangers et les émerveiller après vous avez vu tout au long de cette émission à travers les litanies clanique vous avez vu que c'était très beau c'était parlant c'était profond et donc nous nous déconnectons pas donc de notre culture mesdames et messieurs c'est la fin de votre émission le débat au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine c'est parti c'est parti c'est parti